En parlant de Vervaine ! Mais non, vous êtes trop tonique pour ça, c'est que la radio pour Mono. Et bien oui Charline, bientôt la fin du confinement, et avec elle quand même la promesse de voyage. Le Covid nous en a privé quand même depuis assez longtemps. En plus je sais qu'Alice Belaïdi, vous avez la passion des voyages, non ? Vous aussi un peu quand même ? Ouais, feu, 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 feu ma passion des voyages. Feu ma passion des voyages, mais c'est comme la neige et les chats, je prenais pas trop de risques, les gens souvent ils aiment. Alors... Quel talent ! Alors, s'il y a bien un livre que le Covid déteste, c'est celui-là, il s'appelle « Envoyer un peu spécial » de Julien Blangrin. Alors ce garçon, il exerce un métier plutôt génial, presque mieux qu'actrice, qui est de partir. Alors en général, ce sont les journaux qui le lui demandent, mais très vite c'est l'écrivain qui prend le pas sur le journaliste, ce qui donne ce recueil de textes savoureux. Alors attention, il n'est pas envoyé dans des zones de guerre, vous ne le trouverez pas en Syrie, ou en région PACA avec les Républicains, non, non. Il part discuter avec des rappeurs en Azerbaïdjan, faire une partie de Scrabble au Cameroun, ou prendre une cuite assez sévère à Ushuaïa. Alors, il y a des destinations qu'il n'aime pas, comme par exemple Singapour, il dit que c'est un duty-free humide, ce que j'aime beaucoup. Ou alors Berlin, qui est un peu forcé sur la chirurgie esthétique, je cite, « Berlin est un poste avancé de lipstérisation du monde, avec ses trottoirs végétalisés, ses baristas barbus tatoués, ses toilettes all-gender, ses burgers vegan, son yoga comme religion. » Bon, alors ce genre de... Ce genre de ressenti qui est, oui, forcément subjectif, en fait, c'est flairer un endroit comme parfois on peut humer un être humain. Eh bien, pour moi, c'est précisément ce qui distingue le voyageur du touriste, parce que c'est misé sur l'affect, en fait, et sur la rencontre entre soi et un lieu. Et tout son recueil n'est que ça. Au gré de ses destinations, il raconte souvent une rencontre entre lui et le lieu, et bien sûr avec des gens. Ça, les rencontres, il en fait des formidables et il les déguste. Par exemple, il rencontre le gardien du phare, qui est situé tout au bout du Cap Horn. On est à l'extrême sud du monde. Et ce gardien y vit avec sa femme et leurs deux enfants. C'est une maison posée au bord de la falaise, dernier espace habité avant l'Antarctique. C'est une rencontre lunaire, d'autant qu'en plus, le gardien du phare, il a mis un point d'honneur à accueillir Julien Blangras en uniforme de la marine chilienne. J'appelle ça la classe. Autre exemple, l'écrivain a pu suivre un groupe de fondus de iFlight au Népal. Alors ça, c'est une sous-branche du parapente. Et ça consiste à se retrouver à 7000 mètres d'altitude et à monter plus haut. Redescendre serait dommage, un tout petit peu prévisible. Donc c'est ça le iFlight. Et pourtant, ce n'est pas la performance qui intéresse Julien Blangras, c'est les conversations dans le refuge. Parce qu'il écoute les sportifs qui décryptent le ciel, qui déchiffrent le vide, là où lui, Julien Blangras, ne voit que du bleu. Nous lisons dans le ciel comme les marins lisent dans les courants, explique l'un d'eux. Et donc, on voit passer des colonnes thermiques, des barbules, des couches d'inversion. Tout un savoir, en fait, qu'on appelle l'aérologie. Alors, ça n'a l'air de rien, mais tendre l'oreille comme ça, à des milliers de kilomètres de son canapé, c'est peut-être l'attitude la plus à rebours, l'attitude la plus punk de notre époque. Parce qu'en fait, entre le « restez chez vous » du Covid, entre la planète à portée de clics de nos écrans, ou le cocon numérique qui nous fait croire qu'un friend, c'est d'abord un compte Facebook, et qu'autrui, c'est d'abord un pseudo sur Twitter, et bien, on oublie très facilement que sortir de chez soi, c'est sortir de soi. C'est s'en remettre au hasard à l'infini chatoiement de la nuance et de l'empathie. Et je cite Julien Blangras, « Faute d'horizon, la myopie guette. L'expérience physique du déplacement, elle, offre une vision panoramique. On comprend que, vu de près, le monde n'est pas aussi moche qu'il en a l'air, que l'inconnu n'est pas l'ennemi. » Pas mieux. Je vous redonne les références. Envoyé un peu spécial de Julien Blangras est paru chez Stock. Quelle bonne idée ! Merci Clara Dupont-Mono !